Parmi les concepts fascinants que la mécanique quantique propose, celui des fluctuations quantiques du vide soulève des questions fondamentales sur la nature même de l'univers et sur la possibilité de créer de l'énergie à partir de ce que nous appelons communément le rien. On va se pencher sur la question de savoir si les fluctuations quantiques du vide peuvent effectivement générer de l'énergie en explorant les fondements théoriques, les preuves expérimentales ainsi que les implications de cette hypothèse. Dans la vision classique de la physique, le vide est souvent défini comme une absence totale de matière et d'énergie. Il s'agit d'un concept simple et intuitif. Si l'on retire tout ce qui peut exister dans un espace donné, ce qui reste est du rien, un vide absolu. Cependant, la physique quantique réinvente ce concept de manière spectaculaire. Le vide quantique n'est pas un simple espace vide, il est au contraire une mer bouillonnante d'activités. En effet, même en l'absence de particules observables, ce vide est loin d'être inerte. Il est le siège de fluctuations quantiques incessantes où des pertes de particules et d'antiparticules apparaissent et disparaissent constamment, en accord avec le principe d'incertitude d'Heisenberg toujours. Pour comprendre pourquoi le vide quantique n'est pas rien, il est essentiel d'introduire la théorie quantique des champs. Selon cette théorie, l'univers est traversé par des champs quantiques omniprésents, tels que le champ électromagnétique ou le champ de Higgs, qui existent même en l'absence de particules. Ces champs ne sont jamais vraiment au repos. A l'échelle quantique, ils subissent des fluctuations aléactoires créant et détruisant des particules virtuelles. C'est cette activité qui confère au vide quantique son caractère dynamique et lui permet d'avoir une énergie, même en l'absence de toute matière. Bon, pour comprendre cela, il faut comprendre ce qu'est une particule virtuelle. Car pour le moment, il est étrange de se dire qu'une particule peut ne pas être réelle. Donc, une particule virtuelle est un concept utilisé dans le cadre de la théorie quantique des champs. Contrairement aux particules réelles que nous pouvons détecter et mesurer directement, comme les électrons, les particules virtuelles sont des entités temporaires et éphémères qui n'existent que durant un laps de temps extrêmement court, en respectant certaines règles fondamentales de la mécanique quantique. Les particules virtuelles apparaissent et disparaissent très rapidement dans le vide grâce aux fluctuations quantiques. Ces fluctuations sont permises par le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui stipule que la précision avec laquelle nous connaissons simultanément l'énergie et le temps d'un système est limité. Cela permet à des particules de prêter de l'énergie pendant un court instant, formant ainsi une paire particules antiparticules virtuelles. Alors, certains sont peut-être perdus. Dans la vidéo précédente, nous avions vu que le principe d'incertitude s'applique sur la quantité de mouvement et la position de la particule. On a vu que plus on connaît la position d'une particule, et moins on connaît sa quantité de mouvement. Ou plus simplement, moins on connaît sa vitesse. Inversement, plus on connaît la vitesse de la particule, et moins on connaît la position de la particule. On avait revu tout ça dans la vidéo sur l'effet tunnel. L'incertitude de la position, on la note delta x, et l'incertitude de la quantité de mouvement, on la note delta p. Leur produit étant supérieur ou égal à la constante de Planck réduite sur 2. On voit bien la situation quand on prend le cas limite de l'inéquation. Donc ici, quand le produit est égal à la constante. On considère évidemment la constante de Planck réduite sur 2 comme étant une seule constante, car la valeur ne peut pas varier. En prenant le cas limite, on voit bien que si on diminue un delta, on augmente l'autre. Donc en diminuant l'incertitude de l'un, on augmente l'incertitude de l'autre. Et tout cela ne s'applique pas seulement à la quantité de mouvement et la position. Ainsi, on peut résumer le principe d'incertitude d'Heisenberg en disant que ce dernier dit qu'il y a une limite fondamentale à la précision avec laquelle nous pouvons connaître certaines paires de propriétés d'une particule. Et la paire de propriétés qui nous intéresse est la paire énergie et temps. De la même manière que la quantité de mouvement et la position, on ne peut pas mesurer simultanément avec une précision infinie l'énergie d'un système et le moment précis où cette énergie est mesurée. Dans sa forme mathématique, le principe d'incertitude pour l'énergie et le temps s'exprime en disant que le produit de l'incertitude de l'énergie, E, et le temps t est supérieur ou égal à la constante de Planck réduite sur 2. Ça signifie que si vous avez une incertitude sur la quantité d'énergie dans un système, alors pendant un très court laps de temps, Δt, cette énergie peut fluctuer. Plus la durée Δt est petite, plus l'incertitude Δe peut être grande. En d'autres termes, plus l'événement est court dans le temps, plus vous pouvez violer la conservation de l'énergie à court terme. Ce principe d'incertitude explique pourquoi des particules virtuelles peuvent apparaître temporairement dans le vide, même en l'absence de matière ou d'énergie externe. En raison des fluctuations quantiques, il y a une incertitude permanente dans l'énergie du système, même dans le vide absolu. À cause de l'incertitude Δe, il est possible que pendant une très courte durée Δt, une certaine quantité d'énergie soit empruntée au vide, donnant lieu à l'apparition de paires de particules virtuelles. Ces particules empruntent temporairement de l'énergie au vide. Elles apparaissent sous forme de paires particules antiparticules, puis se détruisent mutuellement peu de temps après. La durée pendant laquelle ces particules peuvent exister dépend de la quantité d'énergie empruntée, selon la relation donc Δe multipliée par Δt supérieur ou égal à la constant de Planck réduit sur 2. Plus elles empruntent d'énergie, plus elles doivent se désintégrer rapidement. Même si ces particules empruntent temporairement de l'énergie au système, cela n'en freint pas les lois de conservation de l'énergie à long terme. Ce processus se déroule à une échelle de temps si courte que sur des échelles macroscopiques, la conservation d'énergie semble toujours respectée. Les particules se désintègrent si rapidement qu'il est impossible de les détecter directement avant qu'elles ne soient annihilées. Cependant, malgré tout, leur effet peut être mesuré indirectement, comme dans l'effet Casimir où les interactions entre particules chargées, où des photons virtuels sont échangées. Bon, à présent il est légitime de se demander quelle est la fonction des particules virtuelles. Les particules virtuelles interviennent souvent comme des médiateurs dans les interactions fondamentales entre particules réelles. Par exemple, dans le cas de la force électromagnétique, elle est médiée par l'échange de photons virtuels entre particules chargées, comme des électrons ou des protons. Ces photons virtuels permettent à deux charges électriques de s'attirer ou de se repousser, sans que nous puissions les observer directement. Comme leur nom l'indique, les particules virtuelles ne peuvent pas être détectées en tant que telles dans un détecteur de particules. Leur existence est virtuelle, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas mesurables comme des particules physiques classiques. Leur présence est déduite à travers les effets qu'elles produisent sur les particules réelles. Il faut donc retenir que les particules virtuelles jouent un rôle crucial dans les calculs en théorie quantique des champs. Et aussi, j'en ai pas encore parlé sur cette chaîne, dans les diagrammes de Feynman. Ces diagrammes sont utilisés pour représenter visuellement les interactions entre particules dans les processus de collision, où les particules virtuelles apparaissent comme des lignes internes reliant des particules réelles. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'effet Casimir, que j'ai cité précédemment, c'est un exemple célèbre de l'effet des particules virtuelles. Dans cette situation, on a deux plaques métalliques placées très près l'une de l'autre, dans le vide, qui s'attirent en raison des fluctuations quantiques. Dans ce cas, les particules virtuelles, comme des photons virtuels, qui apparaissent et disparaissent, créent une pression sur les plaques, entraînant une force mesurable. Mais ça, c'est qu'à petite échelle. Ce phénomène est donc une manifestation expérimentale indirecte de l'existence des particules virtuelles. D'ailleurs, l'idée que le vide possède une énergie propre est l'un des aspects les plus déroutants dans la mécanique quantique. Cette énergie est appelée énergie du point zéro, car représente l'état d'énergie le plus bas possible que peut avoir un système quantique. Ce concept est crucial pour comprendre pourquoi le vide quantique n'est pas un simple néant. L'énergie du point zéro est une conséquence directe donc des fluctuations quantiques. Même lorsque toutes les particules sont retirées d'un volume d'espace, les champs quantiques continuent à fluctuer, entraînant la présence de cette énergie minimale non nulle. Et l'énergie du vide a des implications directes sur la cosmologie moderne. L'un des concepts les plus importants est celui de la constante cosmologique, introduite par Einstein, et utilisée pour expliquer l'expansion accélérée de l'univers actuellement. Cette constante est directement liée à l'énergie du vide, suggérant que les fluctuations quantiques pourraient jouer un rôle clé dans l'évolution à grande échelle de l'univers, donc son expansion accélérée. Bon, tout cela dans le domaine de la cosmologie est hypothétique, mais l'effet Casimir, déjà mentionné, démontre déjà que cette énergie peut avoir des effets physiques mesurables, ce qui est une confirmation expérimentale de l'idée que le vide quantique est loin d'être vide. À présent, on peut se demander si l'on peut extraire de l'énergie du vide. L'idée d'extraire de l'énergie du vide a fasciné de nombreux scientifiques et penseurs. Théoriquement, si l'énergie du vide est réelle, il devrait être possible de la capter et l'utiliser. D'ailleurs, certains chercheurs ont proposé des dispositifs spéculatifs, comme les moteurs à énergie du vide, qui exploiterait cette source d'énergie. Cependant, ces idées se heurtent à des obstacles majeurs, notamment les lois de la thermodynamique. La deuxième loi de la thermodynamique stipule que l'énergie ne peut pas être extraite d'un système à l'équilibre sans un apport externe. Ça signifie que, même si le vide contient de l'énergie, il n'est pas clair comment cette énergie pourrait être convertie en une forme utilisable sans violer les principes fondamentaux de la physique. La communauté scientifique reste donc largement sceptique quant à la possibilité d'exploiter l'énergie du vide de manière pratique. Beaucoup considèrent que l'énergie du vide, bien qu'existante, est inextricablement liée aux lois fondamentales de la physique qui empêche son extraction directe. De plus, l'idée de créer de l'énergie à partir de rien pose des questions philosophiques profondes sur la nature même de la création et de l'existence. En physique, rien n'est jamais véritablement rien. Et ce concept, tout comme celui du vide quantique, définit notre compréhension traditionnelle de la réalité.